Le réseau des Women d'Azur est soutenu par la CECAZ, bien évidemment, mais c'est lui qui choisit les thèmes de ses interventions, c'est le réseau qui choisit ses thèmes de soirée, et c'est lui qui fait vivre son réseau avec le soutien bienveillant de la Caisse d'épargne. Dans le cadre des Women d'Azur, qui est le réseau mixité au sein de la Caisse d'épargne, on a souhaité relancer la dynamique du mentoring au féminin, parce que justement les femmes n'osent pas, on s'est rendu compte pendant tout ce qui est recrutement, que les femmes ont toujours des hésitations, elles ne s'affirment pas, et grâce au mentoring, avec ce partage de connaissances entre le mentor et la mentorée, elles peuvent reprendre confiance en elles, s'exprimer différemment, et prendre position au sein de l'entreprise. Moi ce que j'observe, c'est quatre freins qui sont plutôt singuliers aux femmes et qui reviennent de manière extrêmement récurrente. Le premier, c'est la difficulté à se reconnaître à sa juste place, à sa juste valeur, et oser s'affirmer dans le rôle qu'on occupe. Donc il y a un vrai enjeu d'affirmation de soi. Le deuxième, c'est le rapport à l'argent, qui est encore aujourd'hui un frein pour elles. Donc en fait, on a des inégalités économiques, on le sait, et en fait, inconsciemment, on peut y participer, malgré nous, à ne pas oser aller demander une augmentation, à peut-être se dire qu'on ne la mérite pas, etc. Le troisième frein qui est très présent, c'est un enjeu de visibilité. Et enfin, le dernier, c'est un enjeu de légitimité. J'entends beaucoup de la part de femmes, je ne suis pas assez. Et finalement, elles s'auto-limitent et elles n'osent pas, en fait. Les droits ont bien évolué. Le chemin qu'il nous reste à parcourir, c'est l'égalité sur un certain nombre de sujets. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je dirais que sur les droits au sens l'égo du terme, aujourd'hui, on peut être satisfait. Je pense que dans notre reprise, on est plutôt dans une logique bienveillante. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de harceleur, mais moi, je le mets plus sous cette forme de harcèlement que de sexisme. Et je pense que de toute façon, ces sujets doivent être traités par le management, par les ressources humaines. Le sexisme, c'est partout, c'est les hommes, c'est les femmes, c'est notre éducation, c'est le cinéma, c'est la manière dont on enseigne, c'est tout. On est une entreprise qui est majoritairement féminine, puisque 63% de nos effectifs sont des effectifs féminins. On a réussi beaucoup de choses en termes de mixité dans le management, puisqu'on a 52% des managers qui sont des manageuses. et dans les directeurs d'agence, 63%, donc également le même pourcentage que l'effectif, 63% des directeurs d'agence sont des directrices d'agence. On a encore du chemin à faire sur certains items. On a du chemin à faire sur la capacité à faire émerger de nouveaux talents, à faire en sorte que les femmes explosent le plafond de verre et prennent leur destin en main et aient la même forme de confiance en elles qu'ont les hommes dans ce genre de situation. Mais je pense qu'on est sur le bon chemin et que les choses avancent dans la bonne direction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada